De retour sur le plateau de cette info, si vous nous prenez en marche, sachez que nous recevons la présidente de la FIRAP, la Fédération Ivoirienne des Randonnées Pédestres et de Sports pour Tous. Madame Essang, elle est sur notre plateau et avec vous, on parlait justement des différents projets, des programmes que vous avez mis en place pour les élèves, pour les étudiants et même aussi pour les handicapés. Je disais tantôt que nous venons de lancer la Randonnée Brune. La première édition aura lieu le 15 juin 2024 et plus précisément à Mans. Donc nous préparons aussi la deuxième édition de la compétition de la Randonnée Pédestres, la compétition africaine en Randonnée Pédestres qu'on appelle la CAR24. On comprend que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez vraiment pas le temps. Vous avez un calendrier chargé. On va même parler un peu de ce calendrier. Je crois que ça sera peut-être la dernière question puisque le temps court. Mais moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi les Ivoiriens ont du mal à pratiquer le sport? Notamment la Randonnée, c'est marché. Pourquoi les Ivoiriens ont du mal à marcher? Vous êtes en train de répondre à mon existence. C'est parce que nous avons vu que les Ivoiriens ont du mal à marcher. Parce que dans un premier temps, ils se sont dit que la Randonnée Pédestres est réservée aux personnes adultes. Ou bien réservée aux personnes qui sont victimes de maladies métaboliques. Ou bien c'est une activité qui est réservée aux riches. Et nous sommes venus pour leur donner l'information que c'est pour tout le monde. Mais je dis toujours aux personnes qui font de la Randonnée, il faudrait qu'ils puissent avoir une hygiène de vie. Parce que quelle que soit la mère de la maladie, la nourriture en est le père. Je dis encore aux personnes qui ont des enfants qu'il ne faudrait pas rendre orphelins les enfants. Dès lors que vous avez mis un enfant au monde, vous avez une obligation d'éducation et de devoir envers l'enfant. Donc tout ce qui vous fait plaisir n'est pas bon à boire, n'est pas bon à prendre. Donc il faut vous mettre à la pratique régulière du sport pour être toujours en bonne santé, pour veiller sur l'éducation de l'enfant. Parce que c'est un investissement. On ne doit pas investir dans le vide. Il faut investir pour avoir le produit de l'investissement. C'est pour permettre à ce que nos enfants puissent avoir des parents en très bonne santé, pour qu'eux aussi puissent avoir une santé mentale, pour nous produire un très bon résultat et qui aura un impact sur l'économie de notre pays. Donc parlant aussi de l'activité physique, la sensibilisation, je pense bien que c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. On n'est nés seulement qu'en 2015. On n'a seulement que quelques années. Vous avez déjà fait beaucoup de choses avec tout ce que vous avez cité. Et puis vous invitez encore les Ivoiriens à vous rejoindre, à rejoindre la fédération. On est déjà à la fin de cet entretien, c'est pourquoi je cours. Vos projets. Alors, vos projets. Où est moyen terme ? Je dirais qu'à court terme, c'est de faire connaître cette sensibilisation à la population. D'accord. Et c'est de dire à la population que nous sommes avec elle. Il faut savoir aussi que nous préparons la Coupe d'Afrique des randonnées, qu'on appelle la compétition africaine de randonnées, qui est accessible à tout le monde. Et nous sommes champions d'Afrique depuis 2019. Bien sûr, puisque la fédération vient d'ici. Non, bien, si 18 médailles, la Côte d'Ivoire a eu 17 médailles. D'accord. Et elle est toujours championne d'Afrique depuis 2019 jusqu'à ce jour. Donc, il faut voir qu'il faut qu'on arrive à maintenir la cadence. Mon rêve, c'est que la Côte d'Ivoire soit toujours rayonnante, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde entier. Nous avons pu permettre à ce que pendant 8 ans, la population sache exactement ce que la randonnée pédestre fait. Mais nous avons fait du sport pour tous. Nous serons en train de former des personnes en novembre, plus précisément avant novembre, le 15 juillet, à la sensibilisation et aussi au stretching pour qu'on puisse corriger les maux qui sont pour nous des impacts très importants sur notre état de santé. Oui. C'est quelque chose de très important. Il a travaillé jusqu'au soir de sa vie. Donc, je voulais présenter encore mes condoléances à toute sa famille et aux randonneurs et aux randonneuses. Alors, je voudrais inviter la population ivoirienne à se sauver elle-même, inviter les randonneurs et les encadrer à sauver des vies parce que c'est notre rôle. Je voudrais inviter aussi toute la population ivoirienne à avoir des yeux rivés sur le 15 juin pour notre première édition de Rando Brune. Rando Brune, c'est la randonnée en montagne. Brune rappelle un peu la couleur de montagne. Nous avons fait le lancement le 13 avril et l'activité en elle-même sera le 15 juin. Ma prière, c'est que ceux qui sont venus détecter, l'Union européenne qui est venue détecter les sentiers, puissent retenir des sentiers de mont pour qu'on puisse repartir là-bas en novembre. Alors, novembre est un tournant très important après la Cannes. Je félicite par là le président de la fédération ivoirienne de football et il a mis exactement tous les regards du monde entier vers la Côte d'Ivoire. Moi, à mon homme nouveau, je vais mettre les regards du monde entier de l'Afrique en novembre 2024 pour montrer exactement l'essence même de cette fédération, l'essence même de la Confédération africaine des randonnées. Et ce dont la Côte d'Ivoire est capable. Merci Madame Essence. Merci bien. Marie-Laure. Marie-Laure, autant pour moi. Voilà, j'étais tellement mangé dans ces explications et dans tout ce programme. On ne va pas se plaindre ainsi, on ne vous retrouve plus sur le plateau de cette info parce que vous avez un emploi qui est tellement chargé jusqu'au mois de décembre. Je voulais vous arracher un peu parce qu'il a plu aussi au ministre des Sports, le ministre gouverneur, Begrim Mbé, à travers le ministre délégué aussi, d'accepter de patronner, de parrainer la Rando Brune et la CAR 24. Donc je voudrais leur dire merci pour tout ce qu'ils apportent à notre fédération et qu'ils apportent aussi à la Côte d'Ivoire et aux randonneurs et randonneuses de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Merci Monsieur le ministre, merci Monsieur Mechia Adjé Silas. Merci et merci aussi à vous d'être passés sur le plateau de cette info. C'est la fin de cette émission. On se retrouve une autre fois, mais d'ici là l'actualité continue sur toafadouv7info.ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501